Didier, en parlant de Capitana, quelle est la réaction du sélectionneur face à la déception de certains supporters de l'équipe de France quand ils ont appris que Kylian Mbappé a fait une sortie nocturne le soir d'Israël-France ? Une sortie nocturne ? Après, je ne suis pas à la qualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid. Je ne sais pas quel était son programme d'ailleurs, s'il était off, s'il était là-bas ou pas. Moi, j'ai à gérer ceux qui sont là. Ce que je peux vous dire, c'est que Kylian m'a envoyé un message avant le match. Et après, comme tous joueurs qui sont dans leur club, ils suivent le programme avec jour off ou pas off. Il ne vous a jamais dit avant ce rassemblement qu'il y avait une volonté de sa part de lever le pied face à un calendrier qui est dantesque ou encore pour mieux s'intégrer au sein de son nouveau club ? Non, mais ça, c'est valable. Le calendrier, il est identique pour... Ah, j'ai perdu une oreille. J'ai perdu l'oreillette ? Non, c'est pas grave. On peut continuer comme ça. Non, le calendrier, il est pour tout le monde. Après, c'est le programme qu'a décidé le Real Madrid entre lundi, depuis qu'on est en rassemblement, et puis comme tous joueurs internationaux qui ne sont pas avec leur équipe de France, ils n'ont pas des séances ou des doubles séances tous les jours. Donc, il y en a qui peuvent donner des jours off au début, au milieu, ce week-end. Donc, après, les joueurs, s'ils sont sur des jours off, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Bichente, le déplacement de Kylian Mbappé en Suède au moment du match Israël-France, ça vous a inspiré quoi ? Ça ajoute un peu de confusion à la confusion. Déjà, le fait qu'il ne vienne pas en équipe de France, parce qu'il est blessé, et qu'il joue avec l'Oréal, c'est assez étrange. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont mis au repos. On l'a vu avec la Belgique, par exemple, de Bruyne qui est mis au repos. Il y a d'autres équipes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Il faut l'expliquer de façon beaucoup plus claire. C'est la communication, pour moi, qui n'est pas assez claire. Et Kylian Mbappé, c'est un joueur spécial, hyper médiatisé, donc le moindre truc, ça parle beaucoup. Mais par ailleurs, c'est le capitaine. Et un capitaine, il faut qu'il y ait un comportement qui soit irréprochable, dans le sens où c'est un leader qui tire les autres. Et si tu veux tirer les autres, il faut que toi-même, dans ton comportement, tu sois irréprochable. Je pense, Bichente, vous voulez savoir si vous allez faire beaucoup de changements dans votre équipe de départ par rapport à celle qui s'est imposée face à Israël, ou ce sera la gagne à tout prix demain en Belgique ? Pas bien, déjà, bonjour. Ce n'est pas bien de mettre ça sur le dos de Bichente, parce que je suis sûr que ce n'est pas ce qu'il veut savoir. C'est vrai. Il y aura quelques changements. Mais bon, on a une séance encore cet après-midi au stade. Et donc, faire le point sur ceux qui ont joué jeudi. Mais oui, je suis ramené à faire quelques changements avec un S. Mike Meignan et Aurélien Chouamény ménagé hier. Ils vont mieux ? Ils sont disponibles pour demain ? Depuis hier, je ne les ai pas vus. Ils ont dormi, donc on part ce matin. Mais il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Comme c'est à J-2, c'est plus par précaution, mais pas de gros problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'Aurélien Chouamény sera capitaine du coup demain ? S'il va bien et s'il joue, il sera capitaine. Il sera capitaine. Bon. Didier, en parlant de... J'ai dit quelque chose avant. S'il va bien et s'il joue. Mais il va mieux. Oui. Donc normalement, ça devra aller. Ça, c'est d'autres questions. Non, non, ça va. C'est très bien. Il devrait débuter demain ? S'il va bien et s'il joue, il sera capitaine. Demain, c'est Belgique-France. Didier, quelques heures après ce rendez-vous, ce sera aussi votre anniversaire. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter aux sélectionneurs de l'équipe de France ? C'est quoi votre vœu le plus cher ? Non, non, je n'ai pas de vœu le plus cher. Encore... C'est vrai ? Non, non, c'est sûrement... Vous pouvez tout exaucer. Ah oui, vous avez cette faculté, c'est bien. Non, non, par le temps qui court, déjà avoir une bonne santé. Voilà, et puis calme et sérénité, même si c'est compliqué par le temps qui court. Je parle d'un point de vue général. La santé est donc le plus beau des trophées. Kian Mbappé fait encore parler de lui négativement. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. On connaitra les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, Kian Mbappé, les gars, Kian Mbappé, il est en boîte de nuit, il est parti en boîte de nuit, les gars. Moi, ce qui m'office, ce n'est pas le fait qu'il est parti en boîte de nuit, pour moi, c'est le timing. Pendant que l'équipe de France joue, toi, tu pars en boîte de nuit, sachant que tu es le capitaine. Et dessus quoi, tu as décliné l'invitation de Deschamps, tu as décliné la sélection pour te reposer. Mais tu ne te reposes pas, on te retrouve en boîte de nuit. S'il avait fait un jour avant le match de l'équipe de France, ou bien un jour après l'équipe de France, j'aurais dit, t'amuses de sa vie, mais tu le fais pendant, tu le fais le jour J. Lorsque l'équipe de France joue, toi, tu ne peux en boîte de nuit t'amuser. Pourtant, tu as pris le repos, tu as décliné la sélection pour te reposer, pour te remettre à nouveau. Tu ne le fais pas, tu ne peux en boîte de nuit. Pour moi, c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Tu es le capitaine de l'équipe de France, et dessus quoi, tu as décliné la sélection pour te reposer. Pourquoi tu n'es pas en boîte de nuit? Pourquoi tu n'es pas en boîte de nuit le jour que l'équipe de France joue? Pourquoi tu n'es pas en boîte de nuit le jour J de France-Israël? Pourquoi tu ne le fais pas un jour avant? Pourquoi tu ne le fais pas un jour après? Pourquoi tu choisis seulement le même jour pour aller en boîte de nuit? Pour moi, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Ça montre à quel point le client m'appelle. Il s'en fiche carrément de ce que les gens pensent. Il s'en fiche carrément. Ce qui compte pour lui, c'est d'abord son bonheur à lui. Ce qui compte pour lui, c'est d'abord ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt de l'équipe de France. Il s'en fout carrément. Il s'en fout carrément. Le client m'appelle lorsqu'il a commencé sa carrière. Il essaie de séduire les journalistes maintenant. Il s'en tape carrément. Vous en parlez de lui négativement. C'est tout son problème. Il s'en fout. Je vois certaines personnes le défendre que non, il fait de ce qu'il fait de sa vie. Oui, il fait de ce qu'il fait de sa vie, mais pas le jour que l'équipe de France joue. S'il partait en bois de nuit, un jour avant le match de l'équipe de France, ou bien un jour après le match de l'équipe de France, ça n'aurait choqué personne, mais il le fait le jour J. Il le fait le jour J. Qu'est-ce qui nous prouve même que pendant que l'équipe de France joue, il n'était pas en bois de nuit? Qu'est-ce qui nous prouve cela? Bref, il se fout complètement de la gueule des Français. Il se fout complètement de la gueule de tout le monde. Et franchement, il faudrait que des gens puissent prendre ses responsabilités. Après, partagez-moi ton résultat et un commentaire par rapport au cas client. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de bénéfication. Vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao!